Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Suprême Commander 2 Et aujourd'hui nous attaquons à l'avant-dernière mission du jeu Qui s'intitule Tension en surface Vous retournez sur Seraphine 7, l'emplacement de Shiva Prime pour affronter le Commander Gov Vous ne savez pas quoi vous attendre, alors soyez prêt à tout Pour rappel, Seraphine 7, c'était la première mission Et vous allez voir, à Corsant maintenant à la planète, vous allez être halluciné Et quoi qu'il en soit, le complexe explique plus pourquoi il était présent en fait sur Seraphine 7 Le Gushiva Prime était présent là-bas Sous-titrage Société Radio-Canada C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'estimé la capacité de commander Gage pour obtenir l'éco-synthétiser en ligne Je pense que si vous prenez suffisamment de boutons, vous trouverez la correcte combattance Mais, Siva n'est pas le plus haut de l'éco-synthétiser en ligne Je peux encore atteindre la téléportation C'est-à-dire, une ACU a juste téléporté à l'éco-synthétiser en ligne Oh, un autre Syberon Je suis juste terminé combattant de un de votre genre Commander Stockwell Je vous garantis que vous avez un retour de retour à Altair 2 si vous restez Je déjeune cette position jusqu'à ce que les restes des gardiens sont ici Personne n'est là Je suppose que vous allez passer à moi C'est une situation très intéressante. Ce commandant Stockwell a accès à son propre unité et à ceux dont le commandant Gage a abandonné pour défendre le téléporter. Je n'ai pas de temps pour ça. Il n'y a pas encore Terraforma Planet mais bon, il a quand même bien changé la planète depuis le dernier coup. Après on met tes têtes dans les hauteurs là, ça expliquerait pourquoi ça ne ressemblait pas à la même chose. Enfin bon. Ce qui agréable c'est qu'en début de partie on a énormément de dépôts de masse à prendre. Donc un objectif secondaire c'est de décommer les trois porte-avions. Je ne sais pas si quelque chose, ou si ces détruisants se rendent en unités ? Le commandant Gage ne devrait pas avoir accès à ma technologie de pied expérimentale. Les bateaux sont en bas. Ah là, des prototypes. Pour ceux qui ont regardé les vidéos du jeu, il n'y a rien de surprenant. On est au courant de ces unités là. On les avait vu en vidéo. Bon là vous avez perdu beaucoup d'unités. Néormément vous devrez pouvoir vous en sortir. Toc, 15 missiles. De toute façon vous envoyez votre commandant au combat. Il y a des cas comme ça. C'est vrai que je suis beaucoup plus agressif qu'à une certaine époque avec mes commandants. Les faudures aussi sont tellement plus puissants qu'à une certaine époque avec les commandants. Enfin, tellement plus puissants. Cet archétype de combat des commandants a vraiment été développé sur cette variante. On va peut-être mettre ça comme ça parce que sinon je sens que j'ai... Si jamais je perds ce qui serait pas surprenant de ma part vu comme j'ai très mal joué. Ouais, je vais déjà recharger. J'ai trop mal joué. Y'a pas assez de PV. Bon ben redémarre la partie. Ben bravo moi, je sais. DJ, pas mal de me lire. On va se retaper le briefing, ça va être chiant. Ça par exemple, ça serait bien qu'on puisse le passer, mais non. Dans tous les jeux, on peut le faire. Enfin, dans la majorité de jeux stratégiques, on peut le faire. Pourquoi un suivant on peut pas ? Je peux toujours atteindre le téléporter. Attends. Un ACU a juste le téléporté de Sheeva. Oh, un autre Cybran. J'ai juste fini par trouver une de votre genre. Allez, je vais vous garantir. De toute façon, on peut pas blâmer une équipe de développement qui s'est foutue sur... Ils sont foutues dessus avant la fin du jeu. On a l'habitude de ça après tout. C'est une situation incroyable. Ce Commander Stockwell a accès à son propre unité et à ceux dont le Commander Gage, probablement, s'est resté derrière pour défendre le téléporter. Je n'ai pas de temps pour ça. Qui se rendent partie en mon avis à la dernière mission. Parce que... Si je commence à partir dedans, j'ai... Ça devrait être long, quoi. Alors, on fait rapidement de l'énergie. On fait rapidement... Bon, on fait rapidement tout ce qu'on a fait avant. On fait pas même boulettes. On pourrait le construire. J'allais dire pourquoi il ne construit pas. Heureusement qu'il a commencé à le construire. Donc on va vite faire ça. Ça va. Pas assez non plus. Il faut que... Ce que j'ai fait, en fait, un erreur, c'est que c'est le Commandant qui prend la croix. Enfin, qui va en première ligne pour que les unités à côté puissent tirer. Il faut être en possession de quelque chose avec tellement de pouvoir. Nous n'avons pas d'intention de mal. Cette technologie peut bénéficier de la nation et d'autres autres vieux sentient dans l'univers. On doit être démarré encore plus vite, ça. Quand nous prenons le contrôle de ce dispositif, l'humanité va descendre à notre will. D'ailleurs, j'aimerais savoir si je peux le capturer. Mais j'aimerais que tu le capture au lieu de tirer dessus. C'est compliqué. Merci. Ah, mais sérieusement. Ah, comme ça, ça ira plus vite. Je vais vous présenter quand je me sens que vous êtes prêt. Des nouvelles options de recherche sont disponibles. Enfin, bon. Allez, hop, on continue. C'est pas grave. Pour ce début de partie compliquée qu'on a eu. Maintenant, c'est bon. Ça qui a été fait, c'est le plus dur qui a été fait, quasiment dans la mission. Ouais, c'est plus que du petit peaufinage, du petit détail. Alors au niveau navale, on va avoir aussi un contrôle immergé. Voilà. On va débloquer ça, le Kraken, opération navale, temps de construction diminué. Alors ça, il faut savoir qu'en fait, vos usines navales vont pouvoir tirer... On va avoir des canons d'artiré un peu, des canons de cuirassé. Sur la structure qui va permettre de défendre quelque chose de vos bases. Dans tous les canons navales ont porté en usine navale. Donc vous voyez la belle traduction de merde. Alors les traductions dans le jeu, on a vu dans la première mission de chapitre 6, une phrase qui a pas été traduite, une autre phrase qui a pas été traduite entièrement. De toute façon, le jeu n'a pas été fini. Elle a été bâclée à campagne. L'idée était bonne, mais elle a été bâclée. Donc comme d'hab, merci Monsieur Taylor d'avoir... d'avoir voulu écouter son équipe de développement. Oui, après on peut dire que je suis méchant envers lui, mais c'est lui quand même qui a refusé toute chose que proposait son équipe de développement. Il a systématiquement refusé parce que vu que c'est lui qui a créé que j'en gros, il se croit le seul mettre à bord et se autorisait à modifier. Donc c'était le seul, c'était le scénariste. Donc c'était lui qui devait, enfin le scénariste, de certaine manière. Il devait tout approuver s'il était pas d'accord avec son bébé. Et l'équipe recommençait, etc. Et c'est ça qui a provoqué de toute façon la fin du studio. Simplement parce qu'il y en avait un qui était juste... Il se croyait superant à tout le monde et voilà. Il se croyait que son jeu était le meilleur au monde. Il... Il y a mieux... Il y a mieux... Il y a... Ben vous... Je sais plus le mot exactement. Még... Mégalomanie, voilà. Le gars était mégaloman. Enfin... Pour moi c'est un mégaloman. Je sais pas que ça pour avoir pensé. Quoi qu'il en soit, c'est... De mon imblavier, ce développeur est une honte pour un jeu vidéo. Ce qu'il a montré, c'était honteux. Il faut traiter les autres personnes comme des moins que rien simplement parce qu'ils ont des idées contraires. Voilà. De plus ça crée une équipe de développement, il faut peut-être prendre compte de leur conseil. Ou même traiter le public comme de... De la merde. Mais bon... De toute façon c'est toujours un problème qu'on... Enfin... Pour les développeurs de jeu vidéo, vous avez une idée. On veut développer. Si c'est une suite, ben, est-ce qu'on tient compte des avis de ceux qui ont développé... Des... Vétérans. De la licence. Ou pas. On a eu le cas des personnes qui ne le prennent pas en compte. Ben, on voit ce que ça donne. Après, est-ce que je vous aurais été meilleur en prenant en compte ? Ils ont eu des bonnes idées. On va pas le dire. Parfois, il faut quand même tenter d'innover mais... Jusqu'ici, si c'est le flux tendu quoi. Moi, je demandais pas forcément plus. Juste ça. Mais bon, apparemment... Certaines personnes n'étaient pas contentes de ce système-là et pensent que c'est mieux sans... Après, peut-être qu'ils ont raison, hein. Peut-être que c'était pas une bonne idée de l'anglais, mais... De ce qu'aujourd'hui on voit du jeu, je pense que c'est une erreur d'avoir mis le système-là. Parce que le jeu, en fait, par rapport aux autres, n'a pas d'identité propre à lui. Il a... Pour moi, c'est un peu, en fait... Ce jeu s'appelle Supreme Condor, mais il n'a aucun gameplay de Supreme Condor, à part l'histoire. On a mis trois nations de Supreme Condor, d'accord. Mais au-delà de ça, les... Supreme Condor, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'univers qui compte dans un jeu. Il y a aussi le gameplay, quoi. C'est comme... Je vais donner un exemple même plus concret. Imaginez un GTA Like. Donc... GTA. GTA, c'est toujours voulu assez réalisé. Bon, avec une dose... Plus ou moins avec une dose d'humour en fonction des épisodes de la saga, etc. Donc ça... Mais à base, c'est un GTA Like. Imaginez, vous passez d'un GTA Like à un FPS. Vous faites GTA 6, FPS. Que sera la réaction de la communauté ? Voilà, vous avez... Je pense que c'est le meilleur exemple que je peux donner sur... Le problème... Quand vous faites un jeu, que vous ne voulez pas respecter l'histoire du jeu. Voilà. Là, c'est un peu... Là, on va me dire, ça reste un jeu de stratégie. D'accord. J'ai pris un extrême. Mais je vous ai pris un jeu de guerre qui passe de jeu de guerre à... Je... Je 3M personne. Enfin, je vue des pots, là... Je 1M personne. C'est plus un GTA Like. Ça n'a pas un FPS. Je joue le tête sur Emo, mais c'est vrai, quoi. Enfin, bon. C'est pas grave. Le jeu... Si vraiment était aussi mauvais que ça, je ne l'aurais pas filmé, déjà. Et voilà. C'est... Le jeu est bon, mais pas pour un Supreme Corander, quoi. C'est ce que j'avais déjà expliqué un coup. Il n'a de Supreme Corander que le nom et les factions, quoi. Il y a... Au niveau gameplay, c'est pas de Supreme Corander, c'est... En gros, on est passé d'un Supreme Corander, système... Un gameplay particulier, à... Nage of Empire, à Starcraft, à... Il est classique des jeux de stratégie, quoi. De toute façon, de mémoire, à moins que je me trompe, mais... Il faudrait vérifier, mais je crois que les ventes ont été une catastrophe sur le jeu. Les ventes n'ont pas été à la hauteur du jeu. Enfin... Ce qui est logique d'une certaine manière aussi, hein. Les ventes sur un jeu ne vont pas être brillants si le jeu est mauvais. Enfin... Monsieur Taylor a fait son choix. Le studio est mort. Il n'y aura pas d'autre Supreme Corander... Parce que je doute que cette personne soit assez intelligente d'esprit pour pouvoir vendre sa licence. Parce que... Même si c'est le PDG... Au pire, vous vous dites que l'actionnaire le dégage, ils en mettent un autre. Sauf que c'est lui qui avait une licence de Supreme Corander. Donc vous le virez, vous n'avez plus la licence. Mais il a tellement bien fait de toute façon qu'il a coulé la boîte, donc... Vous pourriez le virer ou pas. La boîte était coulée, quoi. C'est ça qui est moche. Enfin bon... Pauvre licence, pauvre jeu. Paix à son âme. Alors... Le début de partie, vous avez vu, j'ai échoué tout à l'heure avec les croiseurs. Bon, c'est pas grave, ça arrive, on recommence. Et on repart sur une nouvelle base, mais bon, c'est pas un souci. Alors il y a trois... T'as oublié qu'il y en a qui arrivaient par eux nord. La génération, voilà. Donc je fais des croiseurs de Cast Salem. C'est certes que des croiseurs, c'est pas des cuirassés, mais ils sont peu coûteux. De plus, ça permet d'upgrade mes usines navales, mes chantiers navales, donc c'est non négligeable. Enfin, ça donne une puissance non négligeable. En plus, à mon industrie, quand je vais commencer à lancer ma production de cuirassés en grand nombre. Etant donné que mes cuirassés, pour me mettre moins de temps, ils coûteront moins cher. Donc c'est pas grave, il m'a battu les appareils. Les deux extracteurs. Euh, tu, 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 il faudra... Voilà. Voilà. Donc maintenant, on sait où il y a un cuirassé, juste devant nous. Euh, un porte-avions. Donc maintenant qu'on sait ça, on sait à quoi s'attendre. Maintenant, on peut construire d'autres centres de recherche aussi. Voilà. Voilà. Ouais, un truc de recherche ici. Euh, deux bateaux qui me lancent un assaut. Ben évidemment, on m'est mis à ce body block dans les décors. Vous avez des destroyers qui marchent dans la règle. Sans déconner. Vous l'avez pas vu, tu vois. Non, c'est de l'ironie quand je dis que je l'avais pas vu, hein. Euh, par contre, oui, l'intelligence des unités, parfois, quand vous donnez une trajectoire, est bidon. On va se mettre d'accord tout de suite. Les unités sont totalement débiles, quand vous donnez une trajectoire. Vous voyez, vous voyez, les unités... De toute façon, on a déjà le problème avec les destroyers dans le premier. Non, c'est pas le commandeur 1. Ils n'arrivent pas à panifier en unités. De plus, les navires, ils ont un de ces body block, mais monstrueux. Body block allié, pas body block avec un ennemi. Là, c'est vraiment du body block allié, mais monstrueux, c'est... Mais ça a pété un pont, quoi. Enfin, personnellement, moi, je trouve ça monstrueux, je... Enfin, personnellement, moi, je trouve ça monstrueux, je... Au niveau naval, euh... Ah, je... Enfin, pas ailleurs, il est mieux fait, quoi. C'est pas les... D'accord, c'est vrai que c'est pas les unités... Les unités se traversent aussi, pas... Faut qu'à des moments... Bon, ils commencent à envoyer des cuirassés, nous, il faut aussi qu'on commence bientôt à en construire. Là, hop, le premier détruit. Le deuxième. Alors, 4 exécuteurs. Maintenant, on va qu'on sert, qu'on soit des... Des petits, des petits, des petits... Cuirassés ! Donc, voilà, les croiseurs sont vraiment puissants. Ils ont une bonne entière, ils ont une bonne attaque au sol. Bah, parfois... Je passe même en dessous de la même, mais c'est... C'est impressionnant. Au niveau bug, c'est impressionnant, là, sur ce qu'on tombe, là. Bah, donc là, maintenant, ils ont des canons de cuirassés sur les côtés. Et je viens de passer de ressources pour pouvoir lancer beaucoup de cuirassés, hein. Je crois que moi, je vais continuer sur les croiseurs, hein. Les cuirassés, ça coûte trop cher, hein. J'ai pas assez d'extracteurs de masse, de toute façon. Je n'en aurais jamais assez. Je pense que tous les carrières ont été détruits. On va faire tellement de l'argent avec ce shiva, vous n'avez pas l'idée. Bah, je vais quand même en faire un pour vous le présenter, c'est... Mais il est pas puissant du tout, moi, je vous le dis. Bah, donc là, ce qui va se passer, c'est que dans ma défense, j'aurai maintenant, mais... D'une certaine manière, on peut dire que j'ai des bas tricotières qui vont tirer. Et qui vont, droguement, m'aider. Et boum. Et boum. Voilà, détruit. Mon commandant, je sais plus il est où, il va. Parfait. Donc il va aller chercher ça. Par contre, avec les croiseurs, ils sont sur un... C'est rythme, là. Waouh. Ah ouais, d'accord. Il est déjà dernier level, en fait, mes usines. D'accord. Ah oui. Et le fait qu'ils ont participé au combat, ils ont vite bénédiatement en fait. C'est... Un peu fumé, quoi. Voilà. Un de moins. Donc, à ce qu'il fait, c'est que j'écoute... De toute façon, vous pouvez considérer qu'on fait tellement vite avec cette faction que... Je vais quand même faire ça. Il me... Il me faut de la masse. Beaucoup de masse. Vous imaginez, quand même. Un cuirassé, tous les 19 secondes. Bon. Bon. Après, on a aussi... Donc, construire un sous-marin expérimentaire par contre, c'est un objectif secret aussi. une seule n'était pas très dur à trouver moi je le trouve nul enfin c'est un sous-marin donc en mode sous-marin voilà c'est un mode sous-marin mais en mode surface il a des gazères qui peut certes attaquer plusieurs cibles à la fois mais les dégâts sont assez faibles je trouve sur plusieurs cibles à la fois donc là on va se taper un autre tueur assez enfin trois autres tueurs assez voilà comme toutes les technologies au niveau navale par contre la priorité parfois des unités à revoir qu'un niveau recherche on s'en fiche totalement de ce qu'on recherche ils ont cinq chantiers navale ne pas oublier ça mais après nous on a une de ses productions navale par rapport à eux qui est largement au dessus donc ce qui va donner un gros avantage donc mettre des profondeurs comme je vous parlais de terre l'objectif secret construire un sous-marin kraken il ya 21000 pv de plus que moi il ya combien de pour cent 70% de pv de plus que moi donc voilà c'est c'est quand même énorme mon glorieuse kraken se repose j'aime bien après je crois pas qu'ils aient l'amélioration de porter sur les sur les navires que j'ai toujours l'impression de tirer avant eux bon après il ya quand même des soucis sur ce jeu par exemple on sait jamais à distance de tir de nos unités donc là ils ont cinq chantiers navale une fois qu'on aura réduit de moitié c'est en vrai de bon voilà donc ils envoient des cuirassés m'attaquer donc nous on envoie les nôtres attaqueurs leur armada par attaqueurs base même après j'aurais peut-être plus encore sur un ou deux de plus de chantier navale ça c'est vrai mais bon ouais je pourrais me permettre quand même prévois donc cuirassés j'en ai plus ce que donc vu que j'en ai plus je peux plus facilement les démolir on a deux visions en fait des cibrons d'albert qui voit la technologie avant tout faut expérimenter pour que ça avance on a le fils qui est lui beaucoup plus philosophe et beaucoup plus réfléchi où il faut réfléchir avant de faire quelque chose on voit là mon objectif prioritaire c'est vraiment dégommé ses usines navale après kraken une fois qu'ils seront une communauté kraken par contre est une grande puissance se trouve de plus il ya une petite défense anti aérienne du fait qu'il peut tirer sur les unités aériennes bon après là on a beaucoup de recherches au lieu de trucs de recherche on les aura pas fond énormément qu'à partir d'un peu plus longtemps donc là moi je suis vraiment en priorité destruction adverse le plus vite possible parce que la dernière mission est plutôt longue voilà ça ça va être détruit reste plus que cuirassés à démolir on voit sur cette map vous faites uniquement des navires quelques usines navales pour produire une sa fois c'est une fois ce gars fait ben vous vous fisez ces cinq usines navale quoi pas d'autre priorité parce que sans production vous aurez rapidement la maîtrise des flots ont par contre le système navale par contre il bug un peu c'était l'un rg il brusqu'à yuuu continue to impress me with your combe C'est ce que j'ai dit, Ivan. Tu m'a enseigné tout ce que je sais. Pas tout, mon chien. Tu as déjà possues connaissances et skilles, que je ne peux pas comprendre. Ton potentiel n'est pas limité. C'est l'heure de face Commander Gage et prendre le contrôle de Shiva. Oui, créatures comme Commander Gage ou ces gardiens ne sont pas méfants de ce type de dispositif. Et nous sommes ? Nous sommes des membres de la science. Nous voulons juste étudier et utiliser ce dispositif pour le mieux de l'humain. C'est assez de cette discussion. qui nous demande de faire, je pense. Combat, bon, combat, c'était rapide. Donc voilà, je vous remercie en tout cas de regarder cette vidéo en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois. D'ici là, portez bien. Et à tchao à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada